Conflit PSG-Mbappé, l'appel du club concernant les 55 millions à verser sera examiné par la LFP le 15 octobre. Les deux parties ont rendez-vous devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel. Nouvel épisode à venir dans le litige financier opposant le PSG à Kylian Mbappé. Les deux parties ont rendez-vous devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel, LFP, le 15 octobre, à la suite de l'appel du club, qui n'entend pas payer les 55 millions d'euros de salaires impayés que lui réclame son ancien joueur. Les conclusions seront rendues, quelques jours, après l'examen de l'appel du PSG, selon une source proche du dossier. La semaine dernière, le club parisien a fait appel de la décision de la Ligue de football professionnel, LFP, qui lui a enjoint de verser 55 millions d'euros d'impayés à Kylian Mbappé, correspondant à l'ultime tiers d'une prime à la signature, 36 millions d'euros, que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat, avril, mai, juin, ainsi qu'une prime d'éthique sur ces trois mois. Encore beaucoup de recours possibles pour le club. Saisi par l'attaquant Star des Bleus, la commission juridique de la LFP a d'abord préconisé une médiation, mais, face au refus du joueur, a demandé la semaine dernière au PSG de payer les 55 millions sous 8 n, soit jusqu'au 20 septembre, date à laquelle le PSG a fait appel. En fonction de ce que décidera cette commission paritaire, plusieurs autres recours sont possibles, auprès de la Fédération française de football, FFF, dont dépend la commission supérieure d'appel, puis devant un tribunal administratif avec une conciliation devant le Comité national olympique et sportif français, Cnosf, ou devant le Conseil des Prud'hommes. On n'est sans doute pas près d'avoir la fin de l'histoire.